Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi cette vidéo particulièrement ? Parce que c'est une vidéo de H, bien sûr. Non, je déconne, vous vous en foutez comme de l'an 40. Des vidéos de H, je vous en balance plein et je vous en balancerai plein parce que j'avais quand même un petit peu la main sur les bords et au milieu. Je vais juste me caler, voilà. Cette vidéo plus particulièrement parce que j'ai enfin réussi à remettre la main sur Ned et Epi qui après deux mois d'errance sont enfin revenus dans mes bras. Et donc au lieu de se faire des gros bisous, on s'est fait une grosse partie de faille de l'invocateur. Je suis donc en botlane avec Epi. Alors attendez, il va falloir faire des réglages et on peut reprendre, voilà. C'est mieux quand même avec une vision un peu plus stratégique. Putain, j'ai même viré la minima bide. C'est fou ça. C'est bizarre. C'est extraordinaire, je ne la jure jamais. Mais bon, admettons. C'est surtout pour me permettre, moi, de pouvoir dézoomer un petit peu la partie. Donc je suis en botlane avec Nautilus. Le Nautilus de Epi, le célèbre Nautilus de Epi avec lequel elle ne m'a jamais déçu. Contrairement à Yumi qui est un personnage que je n'aime pas. Et qu'ils adorent jouer parce que c'est un chat. C'est une bonne analyse stratégique du personnage de Yumi. C'est bien parce que c'est un chat. Et Ned est en top lane. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que Ned fou en top lane, lui qui est mid ou jungle ? Et bien son coach lui a dit, mon coco, il faut que tu t'entraînes à la top lane. Donc comme Ned est quelqu'un d'obéissant, il s'entraîne à la top lane. Je ne le trouve pas motivé pour le faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a un mec derrière lui avec un flingue sur la tempe qui lui dit, tu vas à la top lane. Mais bon, il veut progresser et son coach l'envoie dans des positions à laquelle il n'est pas habitué. Et il a raison parce que du coup, il sera, je pense, un meilleur jungler quand il aura été top laneur. Mais bon, voilà, c'est un peu dur pour lui, pour l'instant, j'ai l'impression. Bon, il part sur Garen, c'est quand même de la valeur sûre. Moi, ça me fait un plaisir fou de retrouver mes deux acolytes. Ils m'ont beaucoup manqué ces derniers temps. Alors moi, je n'étais pas une disponibilité folle et en fait, eux non plus. Vous remarquez que Epi est toujours incroyablement agressive dans son gameplay. Heureusement, la Léona aussi, mais avec un petit peu moins de répondants. Globalement, la partie se passe assez bien. Moi, je vous dirais, la Léona n'est pas à faux-folles. La Léona, elle tente des assauts. Parce que c'est vrai qu'une Léona qui vous saute dessus, c'est flippant. C'est très flippant. Et les rares fois où elle le fait, me sauter dessus. Soit j'ai mon flash et du coup, je peux flash pas trop loin, donc juste hors de portée du stun. Et du coup, il est obligé de faire demi-tour parce qu'elle n'a plus rien. Et puis surtout, visiblement, ils doivent pas être en vocal avec la Miss Fortune parce qu'à chaque fois que la Léona engage, la Miss Fortune, elle est pas là. Elle est pas prête, elle est en train de faire autre chose. Ça me rappelle, moi, quand je suis avec un support et qu'on se parle pas. Et que de temps en temps, le support, il se jette à l'assaut et je me dis, tiens, il a pas dû regarder sur la map. Je suis à 20 km derrière avec une bague de subir entre nous. Alors, je pense que c'est ça qui les aura perdus en botlane. Après, le Ziggs joue bien. Alors, il joue bien... Il y a des moments où il pique un peu le farm de tout le monde, mais le fait est qu'il fait de très bonnes décales. Il y a beaucoup de choses qui se passent très bien grâce à lui, donc on va gentiment lui pardonner ce manque de gentillesse. Tiens, là, franchement, j'aurais pu faire une auto en plus. Alors, ça m'aurait mouillé sous l'AMF, mais ça aurait été rentable. Je vais la repasser, juste. Je vais la repasser en immobile, mais... J'ai reculé un petit peu loin, après que la Léona met en gauge. C'est dommage, si j'avais pas reculé si loin, j'aurais eu le temps de lui placer une auto en plus. Je me retrouve dans un défaut que j'avais avant, et que visiblement, je retrouve maintenant, alors qu'il avait disparu. Qui est que, dans mon repositionnement dans un fight, j'ai tendance à reculer beaucoup trop loin par rapport à ce qui est nécessaire pour être à l'abri. Je pars vraiment très loin, et du coup, je mets du temps en revenir. C'est un truc qui m'avait... Voilà, j'avais divorcé de ça, et puis visiblement, ben... C'est de retour... Je pense que c'est de retour dû à ma longue absence, et que du coup, ben, ils en profitent... Enfin, les mauvaises habitudes en ont profité pour revenir. C'est une histoire de safe et de manque de confiance, hein, de back trop loin comme ça. Donc il va falloir que je retrouve une bonne idée des distances de back. Et la Léona, il faut l'air qu'elle anticipe mes mouvements un petit peu plus. Pour l'instant, on farme aussi mal MF que moi. Je... Voilà. Je n'ai toujours pas le roi du farm. J'essaye de m'améliorer. Je joue pas assez pour m'améliorer vraiment. Il faut vraiment que je fasse des parties où... Je me mets en mode entraînement, et puis... Je l'astique, tout ça, tout ça, et... J'ai pas le temps, je veux dire, j'ai un boulot, je fais pas ce que je veux, et... Le temps que j'ai, je préfère très largement... Vous voyez, là, je bac beaucoup trop loin, par exemple. Je préfère très largement le passé à m'amuser, que le passé à m'entraîner, et ne pas m'amuser et retourner bosser derrière. Je n'ai pas une carrière professionnelle qui me permet d'avoir du temps en trop pour faire ce genre de joyeuseté. Là, je me souviens de ce moment-là, parce que c'est là que je me suis dit que Kindred ne servirait à rien de toute la partie. Quand je vois sa façon d'arriver... De mettre son loup pour rien et de repartir... Je veux dire, elle aurait pu... Vous voyez, en plus, je n'étais pas wardée. Elle aurait pu traverser en biais jusqu'aux buissons et prendre la MF un peu par derrière. Non, non, elle est arrivée comme en 40, à travers la rivière, en ligne droite. Elle a posé son loup en dehors des buissons. Elle s'est pris la plaque de MF et laissée casser. Et là, je me souviens avoir dit à Epi... Ok, la Kindred, je pense qu'elle n'est pas foufolle. Et en général, dans cette méta actuelle, début de saison 10, tout le monde annonce une méta tank. Alors, ouais, mais pas tous les tanks. Je pense qu'il est toujours aussi vrai que si tu es un jungler de merde, la partie, elle va être quand même assez cocasse. Parce que les dragons ont pris beaucoup de valeur. Parce qu'on peut avoir plusieurs héros du vide. Puisqu'ils repopent. Donc, il se trouve, il y a des parties parfois où le jungler adverse, il évite à prendre les deux héros à la suite. Donc, il va péter deux tours, voire trois. Voilà. La présence du jungler et la pression du jungler et le fait qu'il fasse ses camps a plus d'importance qu'en saison 9 encore. Et donc, à mauvais jungler, gros problème. Pour l'instant, c'est toujours dans le mou du genou. Parce que c'est le début de partie. Très honnêtement, jusqu'au niveau 6. Mis à part quand elle se fait gauler comme ça, il ne se passe pas grand chose. J'ai eu mon 6. Et puis, un petit peu de retard. L'équipe en face, elle est carrément aux fraises. Mais ils jouent bien sous leur tour. Ils ne sont pas trop cons à ce niveau-là. Il faut dire qu'on les y envoie un petit peu aussi. Je n'arrive pas encore à ne pas push. Alors, avec H ou avec quiconque, c'est dans ma nature de push. Et voilà. Et de mettre la pression. Et je n'aime pas la style sous tour. Je ne suis pas bon du tout. Donc je n'aime pas me retrouver sous tour. Et je passe mon temps à pousser. S'il y a un truc que je devrais entraîner dans le tas, ça serait de temps en temps apprendre aussi à rééquilibrer un petit peu tout ça. Par contre, en évitement des Q-spelles de Léona, je ne suis pas trop mal. Je me souviens aussi avoir dit à Epi à ce moment-là, c'est con parce que vu la botlane qu'ils ont, si Léona attendait que MF mette sa zone de boulet et me ralentisse pour placer son Q-spelle, elle arriverait à me grab à tout coup. Et en fait, vous avez peut-être remarqué, vous allez remarquer maintenant, c'est tout le temps l'inverse. C'est-à-dire que Léona tente de me grab en premier, en gros. Et une fois qu'elle a bien raté, MF, elle met sa plaque qui ralentit. Alors parfois, elle me ralentit, mais du coup, c'est trop tard. Nous, on a nos 6, Léona a toujours pas le sien. Je profite de pouvoir les pop de loin pour que ça active l'attaque soutenue et me permettre de l'astique plus facilement et aussi de push, parce que du coup, quand la vitesse d'attaque se retrouve boostée comme ça... Ah ! Retour de l'araignée. Moi, je vais flash directement parce que je suis à peu près sûr que j'aurais pas pu éviter et le cocon et le Q-spelle de Léona. Alors, Léona, je l'aurais évité. Clairement, vu comment elle l'a fait, même si j'ai pas bougé, le Q-spelle est arrivé hors du buisson. Par contre, je pense que... Élise ? Bah, c'est Élise l'araignée. Je confonds tout le temps Élise et Evely. Je pense que Élise, elle, elle aurait bien calculé son cocon sur mon mouvement. Je me serais trouvé catch. Ça y est, Léona vient d'arriver avec son 6. Elle a ses bottes, elle a commencé à faire de l'armure, en prévision de... 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 sur mon Kindred. Malheureusement, c'est le Ziggs qui sera le plus dangereux. Et moi, j'ai pas encore de quoi faire la Maline ou si... Ah si, quand même, si, si, si. Ça a bien gazé le début de partie quand même. Je suis en train de terminer l'Essence River, qui est toujours mon item numéro 1. Il y a très très peu de cas où je commence pas par ça. La CDR est super importante. Les petits pouvoirs annexes sont très importants aussi. Alors, la botlane adverse a décalé ses bacs. La question, c'est... C'est... Ah oui, c'est là. C'est là. Je la veux, la MF. Je vais sous la tour. Je claque mon soin. Et alors, ça aurait pu être complètement nul. Franchement. Mais MF a claqué son ult. Du coup... Ok, je lui donne un kill. Pas dramatique en soi. Mais surtout, elle a niqué son ult pour rien. Alors que franchement, je mourrais de toute façon quoi. Elle avait capturé un petit peu. Même si je l'avais. Elle revenait avec son ult. Le fait qu'elle ait claqué son ult m'a complètement sauvé la mise. Mais je la voulais. Je me souviens que sur ce coup-là, mon cerveau, je l'ai posé quoi. Je l'ai posé et je me suis dit, toi, tu n'en réchappes pas. La prochaine fois, tu bacs avec ton support et tu reviens avec ton support. C'est bon, ça n'a pas duré longtemps. Non, il faut dire que MF, c'est quand même de la mou speed. En veux-tu, en voilà. Vous voyez le ziggs là ? Tout ce qu'il fait, pourquoi pas. Il vient, il n'est pas vu. À quoi que là, j'ai comme un doute. Tiens, je vais check. Alors, il faut que je me souvienne. Comment est-ce que je fais pour changer le brouillard ? Voilà. Je change le brouillard comme ça. Ok. Est-ce qu'elle voit passer le ziggs ? Non. 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 Elles ne l'ont vraiment pas vu. Elles ne l'ont vraiment pas vu. Et en fait, il y a Elise qui rapplique par derrière. Et entre nous, si le ziggs n'était pas venu à ce moment-là, on se serait pris Elise dans le cul. Alors, indépendamment du fait que la botlane en face est clairement pas au top. Il y a un ulti un peu mal placé de Léona. Mais sauf que nous, on engage. Et en fait, le ziggs, il est là pour faire fuir la Elise. Ça a marché. Voilà. On reprochera ce qu'on veut aux ziggs. Il nous a certainement sauvé la mise à ce niveau-là. Et alors, j'avais pas vu. J'avais pas vu le flash tout pourri. J'avais pas vu le flash tout pourri raté. Je sais même pas pourquoi elle a pas sauté. Pourquoi elle saute maintenant ? Elle aurait sauté, elle aurait ratterri au dragon. Elle flashait après. Bon, ok. D'accord. J'avais pas fait gaffe pendant la partie qu'elle avait chier sur le flash. Je devais mater la mini-map pour être sûr qu'il n'y avait pas un joueur en plus. On déshabille quand même plutôt bien la tour. On est à quoi ? 13 minutes. Voyons, on est à pas loin que j'ai des boucliers de tombes. Là, malheureusement, il reste un shield. On va aller voir Ned. Qui a déjà mangé la tour. Je vais aller le voir à un moment. On va combouter deux ou trois fois pendant le match de manière assez sympathique. Nous, on revient plutôt en mid. Plutôt en mid. Alors, je sais pas si vous l'avez vu. Je la trouve jolie. Regardez le djinn. Franchement, je ne joue H que pour ça. Je ne joue H que pour les ultis depuis le spawn. qui stèdent les mecs à quatre kilomètres, qui les endorment pour trois secondes quand l'équipe est autour. Ça a globalement une assez bonne zone d'impact. Pour un peu jauger, c'est... Le truc compliqué quand on fait ça, c'est d'évaluer où le mec en face va se placer plus ou moins. En gros, vous avez fou le milieu. Un peu d'écale vers le haut, un peu d'écale vers le bas. Et en général, le mec va toujours back dans l'endroit où il se sent le plus sûr, donc derrière les minions. Donc, s'il y a un couloir et qu'à côté il y a une vague de sbire, visez quand même un peu à la vague de sbire. 9 chances sur 10 que le mec se mette dans la vague de sbire. Après, je ne sais pas si les mecs qui sont en l'oeil, ils voient la flèche qui leur arrive. Elle est sur la minimap, mais est-ce que... Voilà, moi je ne peux pas l'annoncer. Si je ping, j'arrive, le mec ne va peut-être pas comprendre. En fait, c'est une grosse flèche qui arrive. Il n'y a pas le ping, j'ai lancé mon ult. Alors, MF, voyons voir. MF arrive. Une plaque mal placée sur Naughty qui tanque pendant que je tue Saucisse. Léona arrive à son tour. On a éliminé la tour avec Jean. Il faut juste que j'évite le grab, ce qui n'est pas compliqué. On termite la Léona. On enchaîne sur le Jean. Un ulti de Ziggs qui le flash. Souvent, il était en Ignite, il aurait pu garder son flash. C'est un flash panique, ce qui nous arrive à tous. Le flash avec un peu de bol, ça va me sauver. Alors qu'en fait, on est Ignite à deux points de vie, poursuivi par trois mecs. Ça nous arrive à tous. Wukong me fait très peur. Ah, parce que je ne l'ai pas encore affronté à ce moment-là. Il ne s'est pas non plus pris une rouste démentielle. Il est en 1-0-1. Il a du stuff. Les Wukong en général, quand ils me sautent dessus et qu'ils se mettent à tourner, en trois couches, je suis mort. Alors qu'en fait, celui-là, il ne tient pas encore la route complètement. Mais bon, on va dire que l'invisibilité, plus les CCR et pétition, plus le fait qui bondit. Voilà, ça me donne plutôt envie de back que de tenter de me taper aussi. Vous voyez que les adversaires sont plutôt pour un sympathique arame. Pendant que notre Garen tente de se solo taper le héros. Je ne sais pas s'il a vu que le Wukong est passé juste derrière sans warder. Putain, il a eu du bol. Si le Wukong avait wardé, il te jumpait à ce moment-là et c'était catastrophique. Ouh là, ça fight. Je n'ai pas vu. Revenons sur nous. Trois contre deux. Ah, elle m'a touché. Elle m'a double touché. Je flash pas trop loin. En fait, avec Léonard, il ne faut jamais flasher pour se mettre vraiment hors de portée. Il faut juste être hors de portée du... Hors de portée du stun. Hors de portée du tu-spel. Voilà, je suis quand même un peu pris tout dans la gueule. Fausse, Fausse. TP un petit peu à côté pour continuer à la taper et qu'elle fasse du mi-tour comme une grosse merde dans le temps le biard. là. Élise a eu le ziggs. Mais je n'ai pas trop de dégâts. Je n'ai pas vu dans sa partie. Ce poste tombe. Putain, ce merde est... Et, 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 et... Moins vite, euh... Moins vite les cocos. J'ai rien compris. On va se mettre sur Garen. Voilà. On va suivre Ned. J'ai trop rien compris. Moukong vient de se taper King Red. Élise arrive sur le côté. Elle attaque Garen. Ce n'est pas l'idée du siècle. Léona réussit un catch. Du coup, elle réussit son cocon. Léona se fait grab. Garen tourne. Élise se tape ziggs. C'est logique. Elle réussit son flash. Du coup, les deux tanks font demi-tour. En mode pas content. Oh, t'as eu le choix MF. Ça va, il reste les... Les deux tanks, euh... Ça va le faire. Garen. Garen de confiance. Et un héros. Lâchez-la. Pfff... Wukong plus l'ulte de Jin. Ce qui fait que moi qui venais en me disant Tiens, jouer les bacs, ça va être sympa. Bah, non. Tu n'as pas sur... Je vais défendre cette... Tu vois. Et je retarde les mignons. Je fais du slow push. Du body slow push. Et là, je me dis que je peux me le faire. Il vient de lâcher son crit. Je me dis que je peux le faire. Je suis chargé. J'ai mon ult. Malheureusement... Son crit m'a eu. Il a eu le temps de placer son crit. C'est triste. Et bien. Alors, on se branche sur qui ? Oh, on se branche sur un TP. Je vais aller... Ok. Grésir. C'est parti. C'est parti. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. pas une vision de fou la nef n'arrête pas de penser le saisis et l'ona n'a pas une vision de fou sur quand est ce qu'il faut y aller mais quand elle y va son équipe rien à battre son équipe se casse mais très triste si j'étais jusqu'au traité défonçage du troisième break moi je me dis que j'ai prélevé ce raid très utile pendant la partie j'ai pas vu la voir devant moi là ah non non mais non la plante elle la voit pas d'arrivée c'est cool c'est conno la plante elle n'est pas dans le com de vision enfin la plante la ward c'est pas con en fait de la placer là du coup tu es en dehors de faut vraiment que faire un truc de vision sur le côté c'est quelque chose qu'on fait jamais alors un jin qui contourne un wukang qui a tenté une manœuvre très mal habile je pense qu'il a pas dû le ziggs ça doit être sale idée remontrez moi l'anguette je suis désolée voir un peu ce qui se passe la léona arrive mon ulti le touche il est tellement l'eau qu'il faut qu'ils partent son double a réussi à faire le grab de motius garen survit parce que c'est garen on va peut-être se faire contourner le problème c'est que léona ne survivra pas assez longtemps pour pouvoir faire demi-tour elise s'est retrouvée en deux contre un et ça n'a pas suffi et lui il bac là à côté de la tour ce qui est un choix étrange moi je tape toujours la tour quand on est dans ce cas de figure là allez là on est rentré dans le on est rentré dans la mode de beurre allez wukong voilà wukong dans l'ulti dmf je me fais tuer par saucisse c'est terrible c'est mon ego le vit très très mal tous mourus sauf un qui n'est pas bien alors là on n'aurait pas dû on n'aurait pas dû rester dans ce couloir franchement c'est la première fois que mf réussi un ulti dans un bon ulti de quelqu'un d'autre et ça fait un chouette combo et quand au camp survie qu'on tourne fait demi-tour placé noir qu'on tourne encore lui sont non plantes qui saute à lala qu'est-ce qu'il est doué garen garen region j'aime pas quand les garelles adverses font ça mais je dois reconnaître que quand il est dans ton équipe c'est quand même assez jouissif retour en mid là je me souviens sur discorde leur avoir dit à vous allez voir je vais placer un nul de folie voilà un gros silence s'en est suivi j'ai pas encore assez de vitesse d'attaque pour la taper entrefois je sais pas si avec le reset d'auto du cuspel de hache on peut maintenant faire sauter les wards rapidement donc il ya un h nous on a la vision grâce à ma voir dans le buisson a priori le contour d'une hache est bien dessiné là je vois net qui se fait écrocher par wukong et je me dis tiens je vais aller lui filer un coup de main parce que le wukong y croit hop ralentissement mais il arrive à se rendre invisible qu'est-ce que vous voulez faire contre ça mais voilà du coup il peut plus y aller parce que on a des millions on croit l'un comme l'autre que la tour est morte et que l'autre va porter le coup du coup on arrête de taper moi je contourne parce que faire une ligne droite avec un wukong dans la nature c'est pas trop mon style voilà j'ai raté heureusement j'ai réussi à flash je pensais qu'il allait se barrer par là ça voilà pour les trucs qui peuvent sauter et se rendre invisible sont en général assez malin pour se placer dans l'endroit où tu vas pas faire ta flèche c'est le but du jeu il n'y a rien qui mène plus que les personnages super mobiles et qui ont la capacité de se téléporter comme ça qui se placent qui ont l'intelligence de se placer là où il faut c'est chiant les gens qui jouent bien sa faite à fond si c'est passé en mid vision qu'il a failli se faire choper lisa elle reste dans l'ulti ou c'était chaud patate ça ça c'est dommage ça c'était chaud patate quand même comme mouvement ça et oui ça ping parce qu'en fait chez eux nos minions à nous sont en train de défoncer leur bas dans l'indifférence générale ils ont complètement ils étaient tellement dans le fight qu'ils ont complètement pas regardé les biens du coup même là leur tour est en train de se faire déboîter je sais même pas s'il arrive à dépêche à temps on va voir ult pour non si le civile d'y arrive c'est chaud et comme on les sait occuper en train de défendre leur base un peu sur le tas on se récolte en deuxième infernal et on doit approcher de la fin de la partie très certainement le dj n'y croix c'était pas l'idée du siècle vu ta tour mon gars vu ta tour j'aurais même dû foutre deux pieds dessus si lisa m'avait suivi je pense que j'aurais dû mettre des pieds dessous taper deux trois autos la faire tomber et après on gauge ulti en biais qui fonctionne plutôt bien alors c'est ce rapace c'est que depuis un certain temps quand j'utilise la mini map pour lancer le rapace une fois sur deux en fait le rapace il passe à travers la mini map et il va sur l'écran une fois sur deux il va sur la localisation de la mini map donc je n'ai pas encore bien identifié le pourquoi du comment et comme mf n'a pas fait des bottes de vitesse ça a vraiment l'air crucial sur ce champion parce que franchement elle se traîne comme pas possible du coup c'est juste pas un danger là j'arrive à choper le wukong quand il saute pas sur moi c'est bonheur survie de la mf là je préfère que ça soit lisa qui se prenne l'araignée je trouve ça bien plus sympathique on enlève la tour parce qu'elle gêne n'est dépassé sur le côté en mode violence oh l'ulti de Garen quelle merde quelle merde cette ulti la leona devait être apparemment en tilt en 0,8 quand même ce qui conduit à une petite victoire sympathique entre amis c'est tout